... Gloire à Dieu. Peuple de Bethel, je vous salue dans le nom de Jésus. C'est avec joie que je me retrouve ce matin à la maison. Et tout d'abord, j'aimerais ici dire merci au président des Assemblées de Dieu nouvellement élu, même s'il ne veut pas pour le moment être appelé, mais il est déjà lié dans les chaînes. Parce que c'est l'Église des Assemblées de Dieu du Sénégal qui a fait ce choix. Alors, en 1996, j'arrivais dans cette église à Bethel. Et à l'époque, quand nous allions avec mon pasteur, parce que je suis venu au Seigneur au travers d'un homme de Dieu venu de la Centrafrique, un missionnaire, lorsqu'on marchait pour aller dans notre église à Liberté 3, nous rencontrions un couple qui accompagnait toujours des enfants en train de marcher pour venir ici à Diopole. Il s'agissait de l'ancien 6. Tous sont devenus aujourd'hui des grandes personnes. C'est un papa dont je ne manquerai pas de saluer. Et nous l'avons trouvé ici en 1996. Il est encore là. À l'époque, nous n'avions pas beaucoup de jeunes dans l'église. Et nous étions toujours surpris les samedis quand on disait « réunion de la jeunesse », le papa était le premier à venir. Papa, que fais-tu là ? Il dit « je suis jeune ». Et il continue à être jeune. Que Dieu te bénisse pour les bons conseils que tu n'as cessé de nous donner. Je vois beaucoup d'amis de longue date qui sont là. Voilà Walter, nous avons fait ensemble la jeunesse. Et tant d'autres dont je n'aimerais pas citer les noms. Je vois Raki Enron, ma nièce, elle faisait partie de notre éco-dime. Les années-là, longtemps, avec les David VI et autres, ils faisaient partie de notre éco-dime. La sœur Inès, une compagne, une amie, une sœur de tous les temps, elle était là même le jour où j'ai été plongé dans les eaux. Et j'ai appris qu'elle est partie au pays. Alors, dans cette église, comme mon pasteur l'a dit, j'ai appris aussi à connaître le Seigneur. J'ai appris à grandir dans le Seigneur. J'ai appris à servir le Seigneur. Et plus tard, de Kaulak, il est venu me trouver ici. En 2007, le 1er septembre, cet homme, avec cette église de Bethel, a été témoin de notre engagement dans les liens du mariage, avec cette belle femme assise ici. Je voudrais dire aux célibataires qui ne sont pas encore mariés, si vous voulez aller vers le Brésil, trouver une femme la plus belle est déjà prise. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Débrouillez-vous avec celles qui sont là-bas. Et de ce lien de mariage, le Seigneur nous a bénis d'une belle fille. Très belle fille. Très belle fille. Comme son père. Tant pis pour les femmes. Si cela ne vous plaît pas, ne me jetez pas de pierre dessus. J'ai déjà dit ce que j'ai dit. Et plus tard, en 2010, non, 2008, excusez-moi, c'était au moment où je venais à l'église que cette nouvelle est arrivée, qu'une fille est née. Et c'était cet homme de Dieu qui a eu le privilège à l'époque aussi. J'étais son interprète à l'église, comme le frère Pierre-Marie le faisait. Dès que je suis arrivé à lui informer la nouvelle, il a eu le privilège de l'annoncer à l'église. Dire, une belle fille vient d'être née, qui ressemble à son père, alors qu'on ne l'avait pas encore. Madame était de l'autre côté, mais lui, il m'avait déjà dit, « Elle est belle comme son père. » 2010, nous avons encore été recommandés par cette église, sous le leadership du même homme, pour quitter ce pays et partir en dehors de l'Afrique, au Brésil d'abord, et du Brésil Dieu nous a orientés vers le Malawi, où nous sommes jusqu'aujourd'hui. « Alors, aidez-moi, joignez-vous à moi, et acclamons le Seigneur pour cet homme de Dieu et pour son ministère. » Alléluia. Il a tellement fait des choses pour nous. Et jusqu'à aujourd'hui, on se palme. Malgré que je ne suis pas dans cette nation, il continue à s'enquérir de mes nouvelles, que Dieu le bénisse, et continue à t'élever pour cette nouvelle responsabilité qui est sur tes épaules. Je ne pourrais pas parler de tout ce dont j'ai à cœur. Les amis sont là, les Diakoukoué, ainsi que d'autres que j'ai connus depuis longtemps. Mais nous allons, ce matin, ouvrir nos Bibles dans le livre des Haïts. Recevez les salutations de nos frères et soeurs du Malawi. Vous savez, le Malawi est un pays de l'Afrique de l'Est et l'un des plus pauvres au monde. Selon les statistiques de l'ONU, nous avons plus d'un million d'orphelins à cause de la présence du Sida. Mais nous bénissons le Seigneur que l'Église est plus grande. Nous sommes à plus de 80% de chrétiens dans ce pays. Et beaucoup de choses se font pour la gloire du Seigneur. Esaïe 62, ce matin, notre méditation. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut et tous les rois de ta gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus la terre d'ésolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, sur tes murs Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé aux souvenirs de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé, le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin et le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers le peuple. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton serveur arrive, voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. En toi, on t'appellera racheté, ville non délaissée. Nous te bénissons ce matin, notre Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu as un plan pour ce monde, un plan de salut qui est déjà arrêté pour que toutes les nations de la terre te louent parce que tu le mérites. Que la méditation ce matin de notre cœur soit la réponse à nos attentes. suscite ce matin une nouvelle génération, une nouvelle génération qui comprend le bâtiment de ton cœur pour aller vers les nations, faire ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Amen. Je voudrais ce matin nous exhorter sur le thème « Jusqu'à l'établissement divin des nations ». Jusqu'à l'établissement divin de toutes les nations. En tant que missionnaire par conviction et par passion, je n'ai trouvé rien de mieux que de parler de la mission. Et alors que je vais parler ce matin, peut-être que tu ne te retrouveras pas. Tu penseras que peut-être nous espérions qu'il allait parler de prospérité. J'espérais qu'il allait parler de ma promotion, de ma réussite et d'autres parce que c'est l'établissement divin. Mais j'aimerais te dire que l'établissement divin n'est pas simplement la prospérité. Ce n'est pas simplement la réussite, ton succès, mais c'est que également toutes les nations soient établies dans la présence de Dieu pour sa louange. C'est cela le désir de Dieu, de voir toutes les nations de la terre le louer. C'est cela également la vision de notre frère Jean dans l'Apocalypse 7, le verset 9. Il disait un jour, je regardais, j'ai regardé et je voyais une grande foule, une foule que personne ne pouvait compter, une foule de toute nation, une foule de toute langue, une foule de tout peuple, de tout peuple qui était dans la présence du Seigneur. Chacun tenant une palme dans la main et levant les mains vers le ciel pour louer le nom de celui-là qui a permis que nous soyons unis ce matin. Et le Seigneur nous a confié une mission, une mission d'aller vers les nations, les représenter comme les rachetés de son royaume pour que nous puissions ramener également tous les peuples à lui. Et la lecture que nous venons de faire nous parle d'un jeune homme, Esaïe qui un jour ayant compris le battement du cœur de Dieu pouvait s'élever pour s'engager dans cette aventure de la foi, pour s'engager dans ce chemin-là pour faire connaître la volonté de Dieu à toutes les nations. C'est ce dont le Seigneur attend de nous. Il savait qu'il s'engageait dans une aventure de difficulté il savait qu'il s'engageait dans quelque chose où il pouvait risquer sa vie. Mais tout de même, il partait parce qu'il avait compris une chose que le Seigneur lui-même avait déjà payé un prix pour le racheter lui-même. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous nous engageons dans l'œuvre du Seigneur. J'ai beaucoup aimé lorsque le pasteur disait brièvement que les Sénégalais ont amené l'islam dans beaucoup d'autres pays. Et il est temps que cela soit renversé. Il est temps que cela soit changé. Lorsque la première fois j'ai connu des collègues missionnaires au Malawi qui venaient de la RDC et je disais je venais du Sénégal qu'est-ce que tu fais je suis missionnaire il dit non pas le Sénégal. Nous connaissons le Sénégal où les Sénégalais sont comme des commerçants. Ce sont eux qui font le commerce chez nous au Congo. J'ai dit je ne fais pas partie de cela. Les données sont en train de changer. J'ai entendu un jour quelqu'un prêcher disant Gorée du Sénégal était la porte par laquelle les esclaves partaient. Je prie qu'un jour Gorée soit la porte à partir de laquelle les Sénégalais partent pour porter la parole de Dieu partout dans le monde. Laissez-moi vous dire encore ce matin qu'il est de ma prière que même le dimanche prochain que le pasteur seul se retrouve à l'église que quand il vient se tenir ici pour prêcher personne à qui s'adresser et lorsque le prochain dimanche il vous retrouvera vous demander je ne vous ai pas vu le dimanche que chacun lui réponde pasteur nous étions à mission nous étions partis prêcher la parole de Dieu parce que c'est à cela que nous sommes appelés nous ne sommes pas seulement appelés à rester dans cet endroit pour acclamer non nous sommes aussi appelés à sortir à partir pour faire la volonté du Seigneur si nous sommes ici ce matin c'est parce que d'autres ont compris le battement du coeur de Dieu et se sont levés pour venir à nous nous apporter la parole du Seigneur d'autres parmi nous il n'était pas facile de les amener au Seigneur mais ceux qui l'ont fait n'ont pas abandonné ils ont tenu fin l'histoire de la missiologie nous parle d'un missionnaire qui était dans un pays d'Afrique où il a tout investi et à la fin il a perdu sa femme et après la mort de son épouse les chrétiens venaient lui dire retourne dans ton pays retourne dans ton pays va te faire consoler tu as perdu l'être le plus cher de ta vie retourne maintenant et voici ce que ce vieux missionnaire le disait Yacohé le Seigneur a fait plus pour moi que ce que j'ai perdu il dit jeune Jean j'ai lu la Bible durant tout le long de ma vie j'ai lu toute la Bible de Genèse et de l'Apocalypse et quand il s'agit de mission j'ai reçu un commandement qui me disait allez et fête de toutes les nations il dit je n'ai pas encore vu là où la Bible a dit reviens la Bible m'a dit allez il dit et le Dieu qui m'a envoyé pour venir dans ce pays d'Afrique ne m'a jamais dit va et reviens il m'a dit c'est ici mon peuple c'est à vous de me consoler lorsque je vous vois je vois ma famille je vois mon peuple il dit où allez encore je suis plus proche du royaume de Dieu que retourner encore si je retourne je ne verrai pas ce que j'avais laissé ce que j'ai est là et il leur disait le missionnaire a deux pays les plus chers de sa vie le premier pays c'est là où le Seigneur l'a appelé à le servir parce que c'est là où il a l'opportunité de montrer qui est Dieu pour lui et le deuxième c'est là où nous allons à la rencontre du maître lorsque la trompette sonnera un jour ici à Bethel j'étais découragé de la vie chrétienne j'ai amené beaucoup de personnes dans le Seigneur ils réussissaient et me laissaient ici je n'avais pas de travail je n'avais plus les moyens pour continuer à étudier tout ce que je connaissais c'était Bethel j'assurais même le secrétariat de l'église dont papa si ce peut témoigner le frère Walter tout ce que je connaissais de Bethel à la maison de la maison à Bethel Bethel à la maison à la maison Bethel je peux même jusqu'aujourd'hui reconnaître quelques-uns de mes pas sur la route malgré que cela fait déjà beaucoup d'années comment est-ce que j'ai marché allez revenir allez revenir quand j'étais découragé un jour j'ai rangé mes bagages je voulais rentrer en Casamance à l'époque le pasteur Mignan était à l'église l'esprit de Dieu l'a saisi il m'appelle au téléphone où es-tu ? je suis au garage où vas-tu en Casamance qu'est-ce qui se passe ? je dis rien je veux simplement rentrer il dit prends un taxi et trouve-moi à l'église je t'attends je paye le taxi dès que j'arrive il me dit qu'est-ce que tu veux faire ? je dis je suis découragé de la vie je veux simplement retourner au village il dit tu veux gâter mon ministère si tu coules je coule avec toi je ne peux pas te laisser partir alors qu'il priait pour moi l'esprit de Dieu continuait à lui parler il enleva sa cravate qu'il a mis sur moi il me dit je nomme Dieu ira rouler avec toi le Seigneur prépare quelque chose pour toi tu seras un missionnaire tu vas épouser un missionnaire et vous allez partir loin seulement un peu de patience ne pars pas s'il y a encore quelque chose que je garde précieusement dans ma vie c'est cette cravate elle est encore gardée avec moi au Malawi parce qu'à chaque fois que je regarde cette cravate je me rappelle que Dieu avait un plan pour ma vie je viens ce matin encourager quelqu'un pour te dire n'abandonne pas vite ne retourne pas vite peut-être que Dieu t'a demandé dans ton pays de venir ici reste ici et attends-le avec patience ton temps viendra tu célébreras également tu célébreras je me rappelle une fois une ceinture que le pasteur Mignane m'avait donné avait fait le tour de mes reins deux fois mais les temps ont changé le Seigneur nous appelle à l'oeuvre missionnaire permettez-moi de vous lire ici quelque chose permettez-moi lorsque nous parlons de l'oeuvre missionnaire on nous dit que parler de l'histoire de centaines de milliers d'hommes de milliers de femmes remarquables qui au travers près de 2000 ans ont été envoyées par plusieurs milliers de sociétés missionnaires dans tous les pays du monde est un sujet difficile parler de ces milliers de personnes qui ont porté l'évangile est un sujet très difficile et très vaste auquel même certains historiens ne peuvent pas simplement résumer parce que ces gens c'est au prix de leur effort inlassable que ces missionnaires ont fait du christianisme la religion la plus répandue dans le monde ce qui a changé la surface du globe et un missionologue disait ceci que le christianisme à l'échelle mondiale est le résultat de l'expansion missionnaire des deux derniers siècles et cette expansion quelle que soit l'attitude personnelle que l'on puisse avoir vis-à-vis du christianisme est l'un des faits les plus remarquables de l'histoire de l'humanité et il est étrange que même de nos jours ce fait soit constamment passé sous silence ou sous-estimé ces missionnaires sont des gens qui méritent nos acclamations ils sont des gens qui méritent dont nous nous souvenons d'eux parce qu'ils ont payé le prix si l'on a passé sous silence et sous-estimé la remarquable expansion du christianisme on a également oublié ces héros ces femmes et ces hommes auxquels nous devons cette expansion ce furent des hommes et des femmes constants dans la poursuite de la tâche qu'ils accomplirent poussés par un sentiment d'urgence que l'on voit rarement même parmi les causes les plus militantes et les plus patriotiques tout ce qu'ils voulaient c'est de voir des hommes sauvés bien aimé les premiers missionnaires étaient réellement nés pour être des guerriers et ils furent nés pour gagner pour vaincre c'était des grands hommes ils avaient pour slogan avancer proclamer avertir et sauver les autres cela constituait le désir de leur âme voyer les autres sauver et pourtant le monde leur monde n'était pas différent de notre monde mais ils se sont donnés de la même manière dont le Seigneur a fait pour eux lorsque je lis ces histoires cela me fait penser au 18ème siècle des jeunes gens en Allemagne qui appartiennent à un mouvement connu comme les Moraves ceux qui étudient la théologie certainement vous aurez une opportunité à connaître un peu plus sur les Moraves le mouvement des Moraves il y avait des jeunes gens qui saisis par le Saint-Esprit et poussés par une vague missionnaire se sont levés laissant leur famille derrière dans des pleurs dans la tristesse pour aller dans des directions inconnues pour aller proclamer le message du salut et lorsque les familles les gens leur disaient vous ne savez pas ce que vous faites vous êtes en train de vous sacrifier en faisant ce que vous faites là où vous allez la mort vous attend là où vous allez la tristesse vous attend là où vous allez la misère vous attend mais eux répondent disant ceci nous sommes prêts à partir et mourir nous sommes prêts à partir et affronter la misère aussi longtemps que l'agneau de Dieu qui a été immolé reçoive la récompense de son sacrifice voilà ce qu'il était leur slogan nous allons partir et mourir aussi longtemps que l'agneau de Dieu qui a été immolé reçoive au travers de maman la récompense de son sacrifice et ils sont partis pour ne plus jamais revenir ils font partie de ce qu'ils nous ont donné le privilège aujourd'hui d'être appelés enfants de Dieu d'être appelés chrétiens ils ont pris le prix pour que nous soyons là où nous sommes serais-tu prêt ce matin à donner également de ta vie pour que d'autres soient sauvés alors que je parle ce matin je pense à l'Erythrée un des pays les plus restrés à l'évangile où lorsque un prédicateur de la parole est pris il est mis dans un conteneur dans le désert où il chauffe où il chauffe mais eux ils se réjouissent parce qu'ils le font pour la gloire du Seigneur es-tu prêt à payer ce prix pour quelqu'un d'autre juste pour que l'agneau qui a été immolé puisse recevoir la récompense de son sacrifice à la croix je voudrais nous partager ce matin trois étapes importantes pour que nous puissions nous engager dans la mission même si cela n'est pas un ordre alphabétique mais j'ai pu marquer ici trois étapes pour lesquelles nous devons comprendre que nous sommes également interpellés par rapport à l'œuvre de Dieu premièrement pour s'engager dans l'œuvre missionnaire tu as besoin de voir une situation ou en entendre parler tu as besoin de voir quelque chose ou en entendre parler comme je viens de parler de l'Erythrée et comme vous qui êtes ici au Sénégal qui avez des yeux exactement pour voir que le Sénégal est encore à minorité chrétienne tu as besoin de voir cela ou bien d'en entendre parler pourquoi parce que la mission commence à partir d'un cœur brisé la mission commence à partir d'un cœur angoissé à partir d'un cœur offensé et lorsque je fais mention de ces mots cela me fait penser à Esaïe la première fois dans le chapitre 6 lorsqu'il a eu la vision du trône de Dieu et que le Seigneur lui montrait la rébellion de ce monde il avait le cœur brisé il avait le cœur angoissé et lorsque le Seigneur l'a fait voir toutes ces choses il a confessé qu'il était un pécheur qui vivait au milieu d'un peuple pécheur et plus tard dans cet entretien lorsqu'il entendit la voix du Seigneur qui demandait qui enverrait je dirais Seigneur je n'attendrai pas que quelqu'un aille je viens de voir la situation elle est urgente personne d'autre que moi-même me voici envoie-moi quelle que soit la situation que je vais y trouver me voici envoie-moi alors tu as besoin de voir tu as besoin de voir pour prendre cette résolution de partir en mission ou bien d'entendre comme notre frère Néhémie qui était en captivité quelque part et dont un jour reçut la visite de ses frères et commençant à s'enquérir de la situation de Jérusalem et il commençait à lui raconter que Jérusalem a été brûlée a été détruite la situation de notre peuple est terrible la situation est ceci et cela le reste est là-bas à la merci de la misère Néhémie dit lorsque j'entendais ces paroles je tombais à terre il se mit à pleurer amèrement il se mit à prier il se mit à jeûner pour changer la situation à quel point la situation du Sénégal te concerne à quel point la situation de notre pays te concerne quand est-ce es-tu tombé à terre parce que tu voudrais partager la douleur des autres parce que tu voudrais porter le fardeau des autres dans ta vie qui attends-tu pour le faire Dieu compte sur toi pour le faire Dieu compte sur toi pour le salut de cette nation et aussi tant d'autres nations Deuxièmement la mission se fait de manière volontaire la mission se fait d'une manière volontaire la même manière qu'Ésaïe l'a fait lorsqu'il a vu et entendu la voix de Dieu qui appelait il a dit me voici Seigneur envoie moi-même il s'est donné lui-même pour cette aventure qui certainement avait seulement une voix sans retour et il partait très tôt au 19ème siècle après le réveil de la rue Azusa à Los Angeles aux États-Unis ce qui a donné même naissance au mouvement des assemblées de Dieu que nous sommes des jeunes gens comme papa et comme tant d'autres comme nous ont compris l'appel du Seigneur étant remplis du Saint-Esprit ont laissé tout le confort qu'ils avaient derrière eux et se sont engagés à partir vers des directions inconnues ils abandonnaient tout ce qu'ils avaient rien que pour faire la volonté du Seigneur alors qu'à l'époque les conditions de vie même en Afrique n'étaient pas très appropriées mais ils se sont dit nous partirons c'est ce qui a donné naissance à ce mouvement dont nous appelons les assemblées de Dieu le Seigneur voudrait encore que cela se passe pendant notre génération et lorsque la rue Azouza ils s'unissaient pour chanter voyant des gens qui partaient ils n'avaient d'autre qu'une seule chanson qui répétait en longueur de journée le grand jour s'est levé Dieu nous a visités voilà ce qui était la chanson de la rue Azouza le Seigneur d'Esprit est là le Seigneur d'Esprit est là la mort est bien vaincue Dieu nous a visités le Seigneur d'Esprit est là et à chaque fois qu'il le chantait il y avait toujours des volontaires des gens qui comprenaient le battement du coeur de Dieu qui comprenaient l'urgence qu'il y a des gens qui avaient fait d'entendre la parole de Dieu qu'il y avait des gens qu'il fallait vite sauver et condamner la mort pour les racheter de ce monde des ténèbres au monde de la lumière est-ce que Dieu peut compter sur cette jeunesse forte ce matin à Bethel est-ce que Dieu peut compter sur cette jeunesse forte à Bethel ce matin pour dire aussi je veux partir et faire la volonté du Seigneur laissez-moi vous dire quelque chose cette bouteille d'eau minérale doit certainement avoir une date de validité selon l'usine qu'il a produite nous avons tous à chacun une date de validité également c'est ici le moment et le temps d'être utile pour le royaume de Dieu avant que ta date d'expiration arrive toutes les personnes de bonne réputation ont un moment pour être remplacées parce que leur date de validité est finie nous n'entendons plus parler de Billy Graham il a fait ce qu'il avait à faire il est maintenant dans la gloire de Dieu nous ne faisons que nous souvenir de ce qu'il a fait je viens dire à quelqu'un d'entre nous ce matin que c'est maintenant ton temps soit utile au royaume de Dieu soit utile aux autres avant que tu n'expires parce que tu vas expirer quelle que soit ta confiance tu vas partir et d'autres vont venir alors Dieu compte sur nous mais il ne dépend pas de nous quelques années passées le docteur Cindy Jacobs mon pasteur s'en souvient très bien est venue au Sénégal et invitée par la fraternité évangélique pour un programme d'intercession pour le salut du Sénégal durant la semaine là elle disait au pasteur le Seigneur m'a donné une révélation que dans quelques années à venir il va susciter une génération de Sénégalais qui vont porter la parole de Dieu en dehors du Sénégal dans le continent africain et partout dans le monde lorsque j'ai entendu cela je disais Seigneur je veux faire partie de cette génération donne moi cette opportunité simplement Seigneur de pouvoir aller ailleurs et faire connaître ce que tu as fait dans ma vie et ça n'a pas été une surprise que le Seigneur a entendu mon coeur le Seigneur continue encore à chercher ces instruments jeunes et forts que nous sommes pour faire sa volonté et cet instrument c'est toi c'est moi troisième qui va surprendre beaucoup d'entre vous c'est que Dieu fait usage des missionnaires de manière involontaire premièrement volontaire deuxièmement involontaire qui sont ces missionnaires involontaires ça peut être les diplomates un ambassadeur né de nouveau rempli du Saint-Esprit qui se retrouve au Sénégal et le dimanche il demande ses collègues du gouvernement y a-t-il une église ici à Mouldé à Mouldé et tu te dis tiens pourquoi donc je suis ici Dieu lui-même a permis que tu sois choisi que tu sois choisi pour être au Sénégal comme un pionnier comme un missionnaire et faire connaître son royaume cependant ton gouvernement te paye et tu fais l'oeuvre missionnaire dans un pays comme celui-ci tu peux être un expatrié tu travailles à l'ASECNA tu travailles dans une autre organisation internationale ces organisations te payent à la place de ton église et tu viens faire l'oeuvre de Dieu au Sénégal et il y en a beaucoup d'entre vous qui sont ici au Sénégal donc s'il fallait demander le choix ils ne choisiront jamais le Sénégal mais Dieu les canalise dit non va au Sénégal d'autres missionnaires involontaires c'est la majorité qui est ici les étudiants vous êtes des missionnaires vous êtes des missionnaires le Seigneur vous utilise également pour faire partie de cette histoire de la croissance de son église dans certaines contrées vous ne vous attendiez peut-être pas à vous retrouver au Sénégal j'aimerais dire à quelqu'un parmi vous ce matin cesse de te plaindre cesse de réclamer ah le Sénégal ah le Sénégal arrête peut-être que les moyens avec lesquels on paie ta scolarité Dieu les a mises à ta disposition parce que tu venais au Sénégal si tu ne devais pas venir au Sénégal peut-être que tu n'aurais pas trouvé ces ressources pour venir étudier ici alors Dieu a un plan pour ta vie il voulait que tu fasses partie de cette histoire de ceux qui expandent son royaume au Sénégal l'autre catégorie de missionnaires involontaires sont les réfugiés ce sont les réfugiés qui se retrouvent dans un pays de manière inattendue mais qui étaient des gens engagés dans la foi des gens engagés dans leurs églises et tout à coup une crise arrive dans leur pays une guerre et ils se mettent à fuir pour aller dans d'autres contrées ils partent avec leur foi ils partent avec leur Bible et une fois là ils commencent à adorer le Seigneur peut-être dans un pays où il n'y avait même pas d'église le docteur Tchakwera du Malawi disait un jour que l'Afrique est en fuite à cause des catastrophes mais dans cette fuite Dieu se saisit de Kohé et dit alors que tu vas au Sénégal tu vas commencer une œuvre là-bas et les réfugiés également portent la parole de Dieu voilà les médecins j'ai eu la grâce de connaître le docteur Dambélé nous partageons en haut ensemble qui me disait de comment il présente l'évangile au Sénégal il revient et me dit pasteur disons la vérité le Sénégal est difficile je dis le Sénégal est difficile j'étais accompagné avec un jeune homme je parlais avec le gars de la boutique mais la manière dont il répondait il répondait de manière agressive j'ai dit ça ne sera pas facile souviens-toi aussi de comment le Seigneur t'a amené à la foi ça n'a pas été facile et voilà le Seigneur utilise également les médecins qui se retrouvent dans des pays de manière inattendue pour répandre son royaume cessez de vous plaindre reconnaissez-vous comme des instruments entre la main de Dieu pour faire connaître son royaume c'est cela dont le Seigneur attend de nous encore une fois de plus Dieu compte sur nous mais il ne dépend pas de nous si nous ne voulons pas faire son oeuvre lui-même fera son oeuvre parce qu'il l'a initié lui-même et tout ce qu'il fait maintenant c'est qu'il nous attend à la ligne finale pour que nous puissions venir avec un trophée lui présenter le Seigneur sait qu'il ne sera pas facile mais tout ce qu'il attend de nous c'est que nous arrivions à la ligne finale d'ailleurs le chemin de la vie chrétienne n'est pas un chemin facile ce n'est pas un chemin facile c'est un chemin parsemé de haut et de bas mais tout ce que le Seigneur attend de nous c'est d'arriver à la ligne finale j'aime raconter cette histoire de ce jeune de la Tanzanie qui un jour vers les années 1968 représentait son pays aux Jeux Olympiques d'Athènes un athlète connu de tous dans son pays le jour de la compétition toute la nation comme le jour d'avant-hier quand le Sénégal jouait la finale tout était paralysé dans le pays tout le monde devant les écrans attendant que ce jeune homme revienne en Tanzanie avec le trophée et quand ils ont commencé à courir quelqu'un l'a touché et il est tombé au départ même l'espoir de toute une nation à terre la honte de toute une famille dans ce pays et ce jeune homme couché à terre réfléchissait comment retourner dans mon pays j'imagine déjà ce que les gens disent à ma famille à cause de vous nous avons échoué à cause de votre fils à cause de votre frère nous ne pouvons plus avoir le trophée et là couché au sol certainement il était né de nouveau rempli du Saint-Esprit il réfléchissait ou trouvait une inspiration le jeune homme se levait et marchait il boitait et faisait le tour de tout le parcours qu'il devait faire le stade était silencieux tout le monde l'observait et quand il a fini de faire le tour voilà les journalistes toujours curieux venaient avec le micro lui demander qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que cela signifie voici ce qu'il a répondu mon pays a investi beaucoup de milliers d'argent pour que je participe à cette compétition je n'ai pas été envoyé pour abandonner une course à cause d'une blessure mais pour achever une course c'est pourquoi je me suis relevé pour parcourir tout le stade on lui remit un bouquet de fleurs au lieu du trophée et c'est ce bouquet de fleurs qu'il a gardé précieusement au jour au jour de son retour à l'aéroport il était surpris que toute la nation l'attendait et lorsqu'il sortait avec ce bouquet de fleurs il rencontra son président à qui il dit président je suis désolé j'ai échoué mais tout ce que j'ai pu ramener pour mon pays c'est ce bouquet de fleurs excusez-moi pour toute chose le président l'a félicité et lorsqu'il est sorti de haut voilà toute une foule qui l'attendait qui célébrait qui lui souhaitait la bienvenue au pays qu'est-ce que je veux dire au travers de cette histoire nous sommes les athlètes du Seigneur et le Seigneur a beaucoup investi dans notre vie beaucoup fait dans notre vie il nous considère comme les représentants de son royaume comme ses missionnaires et chaque matin lorsque nous nous avons la figure le Seigneur commence à célébrer il commence à dire mon athlète s'est réveillé ce matin il va aller courir pour aller à Liberté pour aller à Djöpel pour aller à Grand-Yof aujourd'hui il va me ramener quelqu'un quelle que soit la difficulté même s'il tombe il va se relever il va juste me ramener à un bouquet de fleurs et ce bouquet ce n'est rien d'autre qu'une simple âme quel que soit l'état de cette âme Dieu la veut comme ça ramène-la juste comme un bouquet de fleurs au pied du Seigneur vous savez quand tu gagnes une âme c'est là où tu as encore de l'appétit pour apporter une autre âme aujourd'hui je me réjouis lorsque je dis aux gens ou ceux qui le connaissent le pasteur Moïse Gemé de l'église Baptiste de Dakar c'est le fruit de mon travail c'est mon fils dans le Seigneur je ne me glorifie pas mais je me réjouis de le voir aussi servir le Seigneur vous connaissez l'ancien Badji de Péniel c'est mon fils dans le Seigneur et quand je les regarde je dis j'ai amené un je dois repartir encore pour amener une autre essaye c'est possible c'est possible encore une fois de plus alors que je conclue Dieu compte sur nous mais il ne dépend pas de nous alors il est temps que nous faisions l'œuvre du Seigneur avant d'exprimer et de nous retrouver dans la présence du Seigneur en train de pleurer dit pourtant j'avais mon voisin je pouvais lui dire pourtant à mon bureau je pouvais dire à mon collègue de bureau pourtant à l'école je pouvais dire à mon collègue tu vas expirer et tu vas pleurer amèrement à mon collègue qui est à mon collègue et tu vas le soutien tu vas le soutien Sous-titrage ST' 501